Je me prénomme Jenny Grasse. Je suis une ancienne footballeuse qui a longtemps tout misé dans ce sport. C'était pour moi un rêve. Par la volonté de Dieu, j'ai pu ravoir deux merveilleuses princesses. Nous menions une vie heureuse. Tout d'un coup, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai perdu l'une de mes filles tragiquement. Comment expliquer ce que j'ai ressenti ? Je m'en voulais tellement. J'avais confiance en lui. Tu ne peux pas imaginer qu'une personne avec qui tu as vécu tant d'années puisse faire une chose pareille. C'était ses enfants, son sang. J'ai passé un an et demi sans sortir, totalement abattu. Toutes ces colères que je ressentais, je les ai déversées sur l'autre petite. Avec le temps, j'ai eu le soutien de ma famille, mes amis et proches. Ma soeur me disait et m'encouragait toujours de sortir. « Tu avais un sport. Va avec les gens. » C'est ainsi que j'ai retrouvé des anciennes coéquipières. Les garçons avec qui je jouais au 2-0, venaient vers moi. Me disaient, « Condoléances. On sait ce qui est arrivé. Sois forte. » Chacun venait me remonter, me donner des paroles positives. Un jour, j'étais au stade d'Odja avec mon petit frère. Nous allions jouer dans son 2-0. Étant de nouvelles, on m'a demandé d'attendre. Toute pensée dans mon coin, un monsieur du nom de Pelé s'est approché de moi. « Vous jouez au foot ? » J'ai dit, « Oui. » « Il faut d'abord vous échauffer. Je te ferai jouer. » Dès qu'on a fini de jouer, nous sommes allés au siège. Même là-bas, je n'étais toujours pas dans mon plat. Lui, ayant constaté et ne connaissant pas ma situation, ne faisait que me taquiner. « Tu es pensée. Tu n'es pas avec nous. Qu'est-ce qui se passe ? » Voulant lui expliquer, les lames sont montées. Mon petit frère a pris la parole. Telle que vous la voyez, elle revient de loin. Il a raconté. Étant sous le choc, Pelé m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, « Tu es ma fille. Sois juste forte. Relève la tête et remets ça entre les mains de Dieu. » Un ami coach m'a dit, « Viens t'entraîner chez moi. Viens au milieu des gens qui t'aiment. Tu as toujours été, pour moi, une femme forte. Tu l'es toujours. J'admise ton courage. Tu as tout ton temps. Mes portes te sont ouvertes. » Aujourd'hui, ils m'ont encouragée à suivre des stages de coach. Comme Dieu fait les choses, on a lancé le stage de la CKF. Je l'ai fait et j'ai réussi. J'ai fait aussi le recyclage avec la Liga Petit Chauve. C'est là que j'ai compris qu'il y avait des gens qui tenaient à moi, qui voulaient mon bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir encore l'une de mes princesses. J'ai aussi la chance d'entraîner des filles. Elles me donnent chaud au cœur. Ce sont elles qui m'obligent à sortir de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada